Essayez de toucher l'appareil que j'ai dans les mains Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête paranormale Ce soir je serai compagnie de Sébastien et de Romain Et nous allons enquêter dans le musée de Papy Gardien Et si la mort n'était pas une fin en soi Mais le commencement de quelque chose de plus grand Je m'appelle Jordan Perrigo Et je parcours le monde à la recherche de lieux oubliés Ou d'endroit susceptible d'être le théâtre de manifestations paranormales Équipé de mes caméras et de mon matériel Je tente de comprendre et de capturer ces manifestations Et de faire la part des choses entre la croyance et la vérité C'est un lieu totalement hors du commun Que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui Comme jamais auparavant dans Enquête d'entités et paranormales Nous allons plonger au cœur de l'histoire Aussi fascinante et cruelle soit-elle Ce n'est non pas dans un illustre château abandonné Que nous vous entraînons une nouvelle fois Mais dans la demeure d'un singulier personnage Aussi fascinant que sa collection Que nous allons parcourir aujourd'hui Nous nous rendons en effet chez Papy Gardien De son vrai nom Richard Découvert par Mami Twink Lors d'une exploration Ce passionné d'histoire protégeait des visiteurs incongrues Le château d'un ancien parrain de la Pègre Merveille historique qu'il souhaitait conserver au mieux de son état Passionné du véhicule militaire également Il possède en effet une galerie impressionnante De véhicules blindés en tout genre Provenant essentiellement de la seconde guerre mondiale Nous sommes en juin 1939 Quand débute le conflit avec l'invasion de la Pologne par Adolf Hitler Cet acte fait rentrer la France et le Royaume-Uni en guerre contre l'Allemagne nazie Le conflit sera l'un des plus meurtriers de l'histoire Et s'achèvrera en septembre 1945 Avec la capitulation du Japon Suite à l'invasion des territoires japonais en Manchourie par l'URSS Et par le bombardement nucléaire des villes de Hiroshima et Nagasaki Par les Etats-Unis Ce conflit se distingue des autres dans l'histoire Il verra en effet pour la première fois l'utilisation massive des blindés Et autres chars de combat comme facteur stratégique dans la cour des batailles Blindés qui marqueront durablement le conflit Comme les tigres allemands ou les charmans américains La France n'est pas en reste puisqu'elle livrera une de ses dernières grandes batailles en 1940 En utilisant à bon escient son infanterie mécanisée face aux troupes allemandes Dirigée par un certain Charles de Gaulle Ces monstres mécaniques apparus pour la première fois en 1914 Lors de la bataille du Chemin des Dames Sont bien plus évolués que leurs aînés de la grande guerre Et surtout bien plus utilisés Et donc plus propices aux histoires et aux légendes Ils sont nombreux à se retrouver aujourd'hui dans le musée de Richard Certains sont de simples véhicules logistiques américains Mais il y a aussi des blindés légers ayant appartenu au Waffen-SS Ces soldats qui ont notamment géré les camps de concentration Tous ces véhicules sont en lien d'une façon ou d'une autre avec la mort Ils l'ont vécu, l'ont commise, voire même l'abrite encore pour certains L'un des véhicules est unique en son genre en effet Récupéré après le déclenchement d'une mine allemande Plusieurs soldats britanniques sont morts à l'intérieur Les éclats de l'explosion encore visibles sur l'engin Témoins du destin funèbre de ses occupants De nombreux uniformes sont également présents au sein du musée Certains encore tachés de sang D'autres récupérés directement sur les corps des défunts Imprégnés de leurs derniers instants Comme vous venez de le comprendre, ce lieu est loin d'être dénu d'intérêt Abritant la mort et ses faux soyeurs Chaque pas se fait sous le regard des victimes d'un sinistre conflit Le métal imprégné de leur sang et de leur histoire Et la nuit peut-être renferme-t-il encore aujourd'hui de sombres secrets Et de sinistres occupants attendant toujours à l'intérieur la fin d'une guerre Je m'appelle Richard, j'ai 61 ans Et j'ai toujours fait toute ma vie du matériel militaire Avant je faisais des voitures anciennes Et puis maintenant, je voudrais monter un musée Comme tout le monde sait Là, le abstract, les trois gars ont été tués dedans Mais je crois que c'est pas pareil que dans des murs de château Dans des murs de château, quand les gens sont décédés Je crois que leur âme est décédée dans le château Est-ce que tu as déjà vu ça dans un château ? Un château de mafiosie Il y a une femme blanche qui apparaît le jour de clair de lune Le château des francs-maçons, c'est un colonel en retraite après la guerre qui avait acheté ça Et déjà avant la première guerre, il y avait déjà eu une drôle d'histoire Qu'elle n'avait jamais été solutionnée Mais je ne peux pas en agencer pour plus Il faudrait avoir un livre de ce château-là Mais je sais qu'il y a des antiquités d'une petite fille qui pleure Moi, je l'ai entendu pleurer quand je labourais les herbages Trois caméras, Canon, Sony et Sony A7 III Prise 1 Voilà, parfait C'est simple Ah, c'est parti, il y a un bruit Let's go Bon, des liens, il fallait être avant l'avion ? Parfait, tout est good Ça, c'est drossier, ouais, non, là, c'est bon, là Attends, je suis en gros que c'est pas moi Ouais, il faut qu'au moins tu l'aies dans le sac Hop Je suis pas mal à l'aliment Je vais laisser un téléphone C'est parti, c'est bon pour moi Je vais vous présenter Moi, ça va toujours Je sais pas quoi dire Ça filme pas Voilà, donc là, on se retrouve dans le musée On a placé plusieurs caméras dans différents endroits un peu stratégiques Donc on va se déplacer un petit peu avec nos caméras, le matériel On a la caméra SLS juste ici que Romain a dans les mains Et c'est le K2 juste ici On a d'autres matériels qu'on va utiliser après au fur et à mesure On va commencer à se déplacer Et puis on va essayer de poser des questions, interagir On va essayer de voir si on a des réactions Tout à l'heure, on a fait un petit repérage avec le K2 On a eu quelques petites réactions Donc on va voir si on capte quelque chose encore une fois Bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous N'hésitez pas à vous manifester Vous pouvez soit tout simplement faire un bruit Passer de devant nos caméras Ou toucher l'appareil que Sébastien a dans les mains C'est un petit boîtier noir On n'est pas là pour vous déranger Je vais prendre aussi un K2, tiens Seb On va en prendre deux C'est ce que j'ai fait mettre un le temps aussi Comme ça, ouais N'hésitez pas à vous Je vais dire, n'hésitez pas à vous manifester Ok, les deux Il est pas allumé, je crois le tien Ah ouais On dit que la pile est plus faible Est-ce que c'est vous qui êtes ici avec nous ? Si c'est vous, pourriez vous faire réagir le K2 encore une fois s'il vous plaît En le touchant, en vous approchant Alors que nous venons tout juste de pénétrer au sein du musée, nos cadeaux réagissent Tandis que notre enquête vient à peine de débuter Nous ne pensons pas directement à un phénomène paranormal Nos téléphones ne sont bien évidemment pas sur nous Mais nous envisageons la possibilité d'interférences émises par le musée en lui-même Nous avons par prudence coupé l'électricité dans notre secteur Mais nous gardons nos précautions en ce début d'enquête Et sur des possibles interprétations Nous vous laissons donc vous faire votre propre avis Et poursuivre l'enquête Afin d'obtenir plus de réponses Et certains des événements qui suivront Se révéleront très troublants Si c'est vous, pourriez vous faire réagir le K2 encore une fois s'il vous plaît En le touchant, en vous approchant Êtes-vous plusieurs ici dans ce lieu ? Si vous êtes plusieurs, pourriez-vous s'il vous plaît Toucher l'appareil ou faire un bruit On n'est pas là pour vous déranger Du coup Romain, tu pourrais vite fait nous expliquer un petit peu l'histoire que tu disais du bâtiment ? Oui, c'est un bâtiment qui a été construit il y a environ un siècle Et en 14-18, en fait, ils fabriquaient des obus pour la première guerre mondiale Et après, dans les années 50-60, ils ont commencé à fabriquer des joints à torique Donc c'est des petits joints en coq-ju en fait pour l'aviation Ok Et puis c'est fermé depuis 5 ou 6 ans, je crois, et nous on a récupéré le local en fait il y a 3 ans Donc il était totalement vide, déserté Et on a tout refait nous-mêmes quand on a besoin Ok Le cadre réagit Sébastien a aussi un peu Pourriez-vous vous écartez de l'appareil s'il vous plaît, si c'est vous ? Merci Pourriez-vous de nouveau le toucher, si c'est vous ? Approchez-vous, n'ayez pas peur Ah, ok, wow, rouge C'est rare qu'ils se déclenchent comme ça quand même là Pourriez-vous vous écartez s'il vous plaît de l'appareil ? Ah non, c'est beau aussi C'est vraiment chelou Bah surtout que ça interrigue Attend essaye de filmer vers les K2 et voir si tu filmes quelque chose avec la SLS Là tu vas nous capter, je pense, on va s'écarter un petit peu avec Seb On va peut-être avoir un peu de mal avec tout l'équipement mais On va essayer de voir si quelque chose serait par là peut-être des fois que tu as non rien du tout ok en tout cas c'était assez en fait ce qui est fou c'est même pas la réaction c'est vraiment le fait de dire écartez oui ça va être au même moment de suite en plus donc si c'est vous n'hésitez pas à nous suivre dans le bâtiment et n'hésitez pas à faire un bruit également on est vraiment pas là pour vous déranger ça pourrait être pas mal peut-être de se diriger sur des véhicules peut-être que comme tu disais où il y a eu vraiment des de l'histoire ouais c'est ça il s'est allumé là il ne vit pas derrière il ne vit pas derrière il ne vit pas au plus de ce qu'un jour ah oui il s'est allumé il s'est allumé n'hésitez pas à vous approcher de nous est-ce que vous connaissez ce véhicule si c'est le cas vous pouvez faire réagir en des appareils s'il vous plaît il y a une petite réaction ici c'est très léger ce qui est marrant c'est que le ciel est beaucoup plus réactif ouais mais celle-là la pile est neuve alors je vous montre si la pile serait pas peut-être plus faible parce que là comment il éclaire t'as vu ouais il éclaire super bien la pile est toute neuve ouais moi j'aimerais la pile faire ouais ouais ça tue pas mal est-ce qu'il avait réagi du coup ici tout à l'heure pendant le repérage si vous êtes ici n'hésitez pas à faire réagir l'appareil ou faire un bruit ok tu veux la prendre voilà ta chaise est cassée si vous avez des questions n'hésitez pas ouais là c'est du coup c'est le mannequin par contre t'as deux personnes t'as capté deux personnes là si un qui était assis dans l'autre compartiment attend bouge pas n'hésitez pas à passer devant tiens tu vois tiens bouge plus n'hésitez pas à passer devant et essayer de toucher l'appareil que j'ai dans les mains il y a un qui est très grand là celui qui est très grand celui à gauche c'est inversé donc levez la main s'il vous plaît c'est bien aussi que vous nous entendez si c'est vous pourriez vous lever un bras s'il vous plaît allez-y c'est le moment où il y a allez-y c'est ce que je veux pas qu'est-ce qu'il pourrait on sort du champ et revient ailleurs ou on change dedans quand même ouais donc ça celui-ci c'est le mannequin ça c'est le mannequin ouais ça c'est le mannequin ouais si vous êtes ici avec nous n'hésitez pas à vous manifester est-ce que vous êtes décédé ici ou sur le sidecar ? si oui faites déclencher le cadeau s'il vous plaît si c'est vous pourriez vous faire déclencher de nouveau l'appareil s'il vous plaît allez-y touchez-le il voit vraiment deux personnes en fait depuis tout ce genre il voit deux personnes mais je vois pas qu'est-ce que ça pourrait ça c'est assis ça c'est assis ouais ça c'est debout sauf que debout il y a personne tu es je passe là-bas à côté pour s'il me voit moi il a là-bas jusqu'à combien il peut-il ah écartis ah regarde là-haut pas vivant j'arrive pas à voir s'il vous plaît essaye de te mettre ici ah le cadeau réagit ici sans filmer le mannequin du coup pour voir ah ouais non tu vois c'est pas le mannequin là c'est pas le mannequin parce qu'il est pas dans le champ oui comme si c'était dans le mais toi comme ça regarde là ma place si tu peux s'il te plaît lever un bras wow wow c'est fou c'est fou c'est fou comme ça ouais il réagit mais beaucoup moins en fait et puis puis éloignez-vous s'il vous plaît de l'appareil si c'est vous vous pouvez vous écarter de l'appareil ok les deux c'est fou et c'est là où on capte quelque chose apparemment sur les CLS c'est un tiram film oh mais ça s'arrête plus éloignez-vous s'il vous plaît en tout cas c'est lui qui danse super bien le mec Arena tu vois ouais celui qui est assis il a un peu la position ouais c'est ça ouais comme il danse super bien c'est qu'en fait ça a du mal à bien capter après ça va qu'on a fait un petit tour de repérage tout à l'heure et y'a pas d'alimentation électrique ici bon on l'a même posé aussi sur certains boîtiers on remontera tout à l'heure ouais ouais malgré plusieurs réactions intensives de nos K2 nous restons pour l'instant très prudents sur nos analyses comme dit précédemment nous restons méfiants vis-à-vis des possibles interférences rien pour le moment nous permettant véritablement d'affirmer qu'il s'agit d'une entité pour ce qui est de la caméra SLS on peut voir qu'elle capte à plusieurs reprises deux silhouettes nous avons très clairement identifié la première silhouette comme étant le mannequin situé sur le sidecar en revanche cela se complique pour le deuxième spectre rien sur place ne semble pouvoir laisser la possibilité à la caméra d'identifier une forme humanoïde comme pour la première silhouette ce qui rend cette forme très perturbante nous gardons néanmoins nos précautions encore une fois notre appareil certes étant plus performant que l'ancien mais reste modifié pour l'usage de nos enquêtes nous continuons alors d'interagir avec l'ensemble de nos appareils afin de confirmer la présence ou non d'une entité paranormale je crois que c'est nickel lui j'ai fait la nienne ? ouais vas-y du coup je vais faire un j'ai pas mal joué tiens je vais mettre le pod en place en attendant je suppose que ça pourrait être le mieux de le mettre pour la réactivité ? ouais donc ça c'est moi qui y touche ok non je pense ok n'hésitez pas du coup à vous approcher des trois appareils vous pouvez même toucher la petite antenne sur celui-ci ça pourrait nous permettre d'être sûr que vous êtes bien avec nous ici dans ce lieu on n'est pas là pour vous déranger vous pouvez également faire un bruit taper quelque part ouais c'est super étonnant cet endroit-là c'est marrant parce qu'il a réagi quand même plusieurs fois même pendant le repérage il a réagi et là est-ce que vous êtes toujours ici avec nous ? je pense à j'espère qu'il a glissé tout seul c'est marrant parce que je l'avais coincé pour toi avec la tache mais ok donc là on va pouvoir faire une séance de spiritbox du coup ça va permettre d'entendre les voix enfin d'éventuelles voix ah hein ça c'est le pod on l'a posé et je peux y tomber si ça va c'est 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 Ok mais il était posé sur la carrosserie là et mais sur l'encente est-ce que quelqu'un est avec nous ici Faites-nous passer un message s'il vous plaît On vous écoute Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher nos appareils tout à l'heure Est-ce que j'ai décidé près cette moto ? Faites-nous passer un message n'hésitez pas Comment vous appelez-vous ? Est-ce que c'est vous qu'on capte sur la caméra ? Si c'est vous pourriez vous toucher à des appareils s'il vous plaît Positionnez au niveau de la moto C'est une offensive pour vous Vous pouvez toucher l'antenne comme ça Si c'est un décan qui est Si vous êtes avec nous n'hésitez pas à nous faire passer un message On aimerait simplement rentrer un contact avec vous Si vous êtes là toucher à des appareils s'il vous plaît Si vous êtes là toucher à des appareils s'il vous plaît Ah oui, c'est ça Je vous ai fait toucher à des appareils s'il vous plaît Déjà plus J'ai beaucoup vu ou plus Je suis là toucher à des appareils s'il vous plaît Je suis là toucher à des appareils s'il vous plaît C'est vous qui avez fait ce... C'est peut-être intéressant, je pense pas de toi, mais... Je crois que ça y est pas longtemps, mais on dit tout ce que ça va arriver. Probablement un des événements les plus troublants survenus dans cette enquête, et dans l'histoire d'enquêtes d'entités paranormales. On peut clairement voir le pod, alors posé sur le sidecar, tomber à la renverse, sur le sol. Il est très difficile d'en déterminer et surtout de comprendre la cause de cette chute. Ce dernier était pourtant positionné de façon stable et contre un anneau en métal, afin justement d'éviter un déséquilibrage ou une chute. Quant à nous, nous ne bongeons pas. Le bâtiment est fermé empêchant le vent de pénétrer la pièce. Tout porte à croire que quelque chose ou quelqu'un se trouve parmi nous. Nous attendrons le reste de l'enquête pour confirmer ou non une entité. La Spirit Box, quant à elle, n'aura rien donné de concluant, ne manifestant aucun son. Rappelons par ailleurs que notre Spirit Box est bridée, afin de subir d'interférences de la part de radio ou parasites audio. La caméra SLS captera à nouveau un spectre, mais encore une fois, après vérification, il s'agit simplement du chevalet positionné devant la caméra, confirmant encore qu'il faut être très prudent quant à l'interprétation des résultats. C'est sûr, je tiens à son nom. Je ne sais pas si il y a une baguette. Si tu veux, elle va bien zoomer sur mes mains pour qu'on voit qu'elle ne bouge pas. Celle-ci va être assez loin, normalement. Les baguettes fonctionnent comme on t'a expliqué, comme le pendule, c'est avec le magnétisme. Du coup, on va poser des questions. Pour répondre oui, par exemple, je lui ai demandé d'aller à droite, et pour répondre non, d'aller à gauche. Des fois, tu peux avoir rien de tout. Des fois, tu peux réagir assez vite. Si tu veux, tu pourras essayer. Tu pourras avoir du magnétisme aussi. Ouais, on verra. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, c'est donné ? Ouais, c'est bien. Si vous êtes avec nous ici, dans ce lieu, pourriez-vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il-vous-plaît. N'hésitez pas, vous ne risquez rien. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est pas possible. On va prendre ça pour un oui. Remettez les bagues de centre, s'il-vous-plaît. Oh, il y avait un oui d'ailleurs. Il n'y a plus de craquer. Vous pouvez recentrer les baguettes, s'il-vous-plaît ? On a lissé des chimères ou pas ? On a lissé des chimères ou pas, j'y ai plus eu ? Euh... À la poussette. Mais c'est un angle là-bas. Ok. La poussette, c'est juste derrière, je crois. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit ou qui avez fait réagir nos appareils ? Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît ? Et si c'est pas vous, la baguette de gauche vers ma gauche ? Et si c'est pas vous, la baguette de gauche vers ma droite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je ne sais pas si tu zooms bien. Quoi, c'est possible, ça ? Merci ! Du coup, ça c'était à droite, donc la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui qui est sous la caméra, s'il vous plaît. Et la baguette arrière. C'est tout mou. C'est vrai que ça vous pousse. Très bien, merci. Vous avez une question à poser ? Est-ce que vous êtes décédé ici ou dans un, comment dire, un des objets qui se trouvent dans cette partie-là ? Après, baguette de droite à droite pour dire oui et baguette de gauche à gauche pour dire non, s'il vous plaît. Quoi ? Oh ! Oh ! Oh, donne la merde. Ok, il n'est pas mort ici ? Non. Il y a encore un bruit derrière, mais ouais, le haut front. Putain, elle est quand même parti. Vous pouvez, merci, est-ce que vous pouvez la remettre au centre, s'il vous plaît ? Quoi ça peut être ? C'est puissant. T'as vu, tu regardes les doigts, il ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Ouais, c'est le plus statique possible. Donc il n'est pas décédé ici ? Non. Ça pourrait pas mal de savoir s'il a fait la guerre par exemple. Tu veux la remettre toute seule ou il faut qu'il remette-les ? Essayez de la remettre au centre si c'est possible pour vous. On va demander pas mal d'énergie. Toujours à mettre. Oui. Je repose ou tu as posé une question ? Si t'as eu quelques questions déjà ? Sur la chambre de la taille. Vas-y, je repose là si tu as un truc de mort. Tu me dis quand c'est bon ? Ok. Et êtes-vous de décider sur la chambre de la taille ? Sur la mer, lors d'un débarquement ? Maguette de droite, pour dire oui à droite et à gauche pour dire non. S'il vous plaît. Ok. Donc sur le champ de la taille. Merci. J'ai mon cœur qui s'est accéléré un peu ce même moment. T'as pas accéléré ? Mon cœur qui s'est accéléré genre pendant deux secondes, genre juste au moment où la baguette va bouger. C'est bon. Essayez de la remettre au centre, s'il vous plaît. Faudrait essayer de situer quelle guerre éventuellement ? Allemand ou... J'ai dit département. Alors... Est-ce que c'est un soldat américain ou... C'est quand même marrant les bruits qu'on entend. J'en ai bien été voir là-bas les bruits mais... Qu'est-ce qu'il y a c'est que je filme là ? On pourrait y voir si tu veux vite faire. Tu tiens un cam je vois ? Et alors je reprend le Sony ? Euh... Ou... Ou si tu veux on va reprendre la service de baguette là-bas si on voit quelque chose. Ouais on va c'est comme ça. Parce que là c'est que ça répond, il faudra pas arrêter peut-être là. Je pense, on va voir si on va essayer de voir si ça nous suit. On va la reprendre là-bas éventuellement parce qu'il y a des bruits là-bas. Si on peut essayer de capter quelque chose là-bas. Merci en tout cas. Donc en fait alors... N'hésitez pas à nous suivre. Décider sur le champ de bataille. Je vais en mettre un dans ma planche pour l'instant. La séance avec les baguettes se révélera plus concluante quant à elle, nous donnant des résultats intéressants. Fonctionnant avec le magnétisme comme pour un pendule, les réponses sont claires, précises, nous permettant d'en apprendre davantage pour la suite de notre enquête. Plus troublant encore, le régime des différents bruits captés durant cette séance semble assez proche de nous. Nous décidons alors de nous y rendre afin d'en savoir plus. Il y a un truc. Oui, il était là. Oui, il était là. Tu vas te relâcher une boxe dans ton sac si tu veux. T'as pas compris. Oui. Au fond, c'est une côte d'épaule. Il faut éviter de se faire chier. Oui. Oui. C'est un peu un peu. Est-ce que t'as jamais eu l'aventuré ? Il est toujours vu. Moi, je vais essayer. Oui. Trop bien. On va essayer d'aller là où il y a les bruits. Si vous voulez nous suivre, allez-y. Avec grand plaisir. Il est vraiment pas peur de nous. Si c'est vous qui avez fait des bruits pendant la séance, des baguettes en laiton, n'hésitez pas à refaire les mêmes bruits pour qu'on puisse savoir d'où ça venait exactement. Moi ça te paraissait par là ? Tu penses ? Ici, vers là. Il y a une trace du doigt, ça était déjà. Ça te paraissait vers où toi ? Non aussi hein, toi qui es bien le bâtiment. Ah, petite réaction. Par là. Par là, moi j'en pensais qu'il y avait. Par ici, là. On va pas savoir que là, c'est quand même... Il y a beaucoup de bois, et le bois se traite quand même beaucoup. C'est des craquements. On peut pas dire que c'est... N'explicable. Après, ils étaient super répétitifs. Tu vois, c'est simple et puis c'était assez... Tout de suite, maintenant, il n'y a plus un bruit. Là, c'est vrai qu'on peut pas... À cette période-là, les meubles y travaillent vraiment. C'est tout de suite, ouais. Après, on a une température quasiment constante dans la journée. On baisse pas trop de température. Ici, pour être sûr, pour voir s'il y a une grosse variation, c'est notre tablette le matin. Faire un relevé jusqu'au soir, voir si c'est une grosse variation et avec un peu de temps d'humilité aussi. Ça peut aller savoir s'il devrait être un autre ride-thru. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à vous manifester. Ah, t'as quelqu'un. Ouais, mais c'est des mecs, ouais. C'est des mecs, hein. Ah ouais, les mecs, c'est très bien. Ouais, t'as le voir qu'il y a 5. Ils vont accéder exactement. Il y a quelques minutes. On va commencer. En fait, je vais faire un des suéts aussi. T'as le droit d'envoyer. 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 rapprochez-vous de petits boîtiers s'il vous plaît c'est inoffensif vous l'avez vu je pense plus tard soit c'est la même personne soit il ya plusieurs entités en tête une de ces mètres de rêver au baguette on posera une question est-ce que vous êtes plus de cinq ou plus de dix personnes oui on pourra essayer de quantifier qu'est ce que notre présence vous dérange ici si on vous dérange pour aller vous faire réagir un des appareils s'il vous plaît ou les deux appareils vous faire un bruit donc si notre présence ne vous dérange pas fait réagir l'appareil maintenant s'il vous plaît c'est moi ça me sidère ce soir pas dire ce sera un char électronique ça ne bouge pas trop ce serait pas ah ouais ouais on voit que la caméra qui est au fond on voit s'il va peut-être que c'est quelque chose on traverse comme ça on dirait qu'il y a quelqu'un qui est assis au piano je trouve pas que ça se... regarde on dirait que la personne elle est assis sur le piano je pense que tu avais fait une essai de mais à côté des pianos pour voir si t'aurais bougé pas est-ce que vous êtes assis au piano essayez de toucher l'appareil allez-y tu le vois toujours ouais je crois que tu es assis essayez de tendre le bras vers l'appareil je dirais qu'il y a deux assis mais c'est toi lève le bras quoi ça doit être moi je pense recule c'est pas toi mec non c'est pas toi non c'est pas toi non c'est il revient ah c'est parti les deux sont partis ah c'est revenu attends c'est toi c'est pas lui n'hésitez pas à toucher le petit boitier que j'ai dans les mains si vous êtes ici avec nous on va appuyer sur le piano il y a quelqu'un ou pas là il y a quelqu'un qui a choisi peut-être déclencher le deuxième K2 la deuxième boîte oh non c'est dingue merci c'est dingue ça ce qu'ils font en plus c'est que t'as capté juste avant quelque chose c'est un peu quand même assez noir ce pas en plus il serait un champ parasite les deux auraient déclenché je pense en même temps alors est-ce qu'ils ont le pouvoir de sélectionner l'appareil c'est peut-être qu'ils touchent un boitier et pas l'autre peut-être qu'il n'y a qu'un seul qui réagit tu vois il faut qu'ils puissent être pire au moins je suis quand même allez la maman surprenant c'est étonnant non quand même je sais pas parce que juste avant j'ai capté c'est plein de coïncidences en fait ça correspond à ce que tu as dit tout à l'heure dans le sens où ils ne peuvent pas faire les trois en même temps ils choisissent et du coup là tu vois là j'ai quelqu'un ça peut pas être la personne à manger il sera allongé et là il est vers la côte attend je vais faire un truc levez un bras si vous êtes devant nous si c'est vous on dirait qu'il est acide essayez de lever un bras s'il vous plaît si c'est il le le revoir ou il n'a pas le le revoir c'est dur allez-y levez la main le plus haut possible c'est ça qui est incroyable c'est ça qui est incroyable c'est surtout qu'il y a un doigt devant pour le coup il n'y a rien quoi il fait un 6 minutes c'est vite pas là je suis médeciné maintenant ça se trouve là je suis cut si je fais comme ça il va bien me relever c'est la distance où c'était à peu près pas du tout Plus loin ? Plus loin ? Là, quand même ? J'ai en train de mettre tout à l'intérieur de ceux qui vous posent. Le pod ! Lequel est-ce ? Ah bah trop ! C'est ce qu'il y a qui a de l'agie, je pense. Oh non, lui, c'est une caméra. Oh, on a bien entendu. Avant, c'était celui qui était dans la tente. J'ai mis une caméra, ça serait bien ça. Oui, une caméra. T'as même voyé le lien. T'as même voyé le lien. T'as même voyé le lien. Non, c'était pas ça. C'était la tente. Et à l'autre ? Ouais, c'était pas ceci. Ah, c'est chiant. On va voir la tente. Ah, j'espère qu'il y a quelqu'un de l'affilé. On va bien en tour de la tente. On va faire le tour de la tente avec le matériel. Ça va être compliqué. Ah, il y a la lettre bleue, non ? C'est normal, je crois. C'est quand il est froid, c'est la température. C'est quand il est froid, c'est la température. Ah, mais quand il est lié, comme on a entendu, c'est les grosses lettres. Ah, il est mort. Ah, tu n'as pas entendu ? Ah, tu n'as pas entendu ? Non, je n'ai pas entendu. Ah, c'est pas bien ça. T'as entendu ou pas ? Oui, je suis super bien entendu. Ah oui, aussi. Moi, je te dis, j'entends tellement bien. Ok. Sauf que l'effet est bon, il n'y a pas trop de variation de température. Ok, donc là, on va upload. C'est pas possible. Je veux dire. Il faut assez bien. On avance. Ça ? Ah non, c'était pas ça. C'était l'autre ? Je pense que c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre. C'était plus élu. Quand il fait pas de bruit, on leur répondrait. Ah, c'était l'autre. Ah, c'était l'autre du coup alors. Ouais, c'était beaucoup plus élu. Ah, c'était l'autre. Ouais. C'est bien pour l'autre. C'est bien pour l'autre. C'est bien pour l'autre. C'est bien pour l'autre. Mais je pense qu'on l'a peut-être entendu sur les micros. Parce que nous deux, on l'a vraiment bien entendu. On l'a vraiment bien entendu. Ah oui, c'est vrai. C'est la caméra-là qui l'a tout capté avec les micros. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Parce qu'on l'a vraiment bien entendu quand même. Les pods encore une fois, parce que nous ils déclenchent... Enfin, toi je sais pas Seb, mais moi c'est très rare qu'ils déclenchent le pod. Je sais pas si toi je déclenche souvent. C'est génial. Ouais, c'est pareil, il s'est déclenché... Moi, mon pote, c'était 3 ans de B, c'était le déclenche de cette fois. Moi, il s'est déclenché deux fois, je crois. Et le métal, c'est déjà pas un peu de déclenche, je crois. Ouais, c'était celui-ci, ça. Et en plus celui-ci, j'ai pas mis la variation de température, donc c'est là que c'était obligatoirement une LED. Une des LED. Parce que j'ai pas activé la variation, n'est-ce pas. Ouais, c'était ça, je pense, du coup. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est sûr, c'était aigu. Donc putain, on était pas là. Oh là là. On a couru pourtant, mais... Avec les matériels... Il vaut toujours deux personnes ici, c'est quand même drôle. Et ici, j'ai sous le caméra avec les carrés, je suis là. Attends, là, je la pose là derrière, comme ça. Un petit peu. Ouais, on va faire ça, du coup. Tiens. Parce que là, ça vaut le coup dans les cibles, je pense. Si vous êtes ici, n'hésitez pas à faire réagir de nouveau le pote, si c'était vous. On va vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille, donc vous pouvez vous amuser à toucher l'appareil. Ouais, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous laisse tranquille, et si vous souhaitez toucher un des appareils, vous pouvez y aller. Oh, pile quand on part, il a réagi. Ah, ça l'aura filmé, je pense. T'es sûr que ça a réagi ? Oui, t'as pas compris. Ah si, ça, ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a une baisse de lumière dans ma lumière, non ? Ouais, je sais pas, mais il a réagi en tout cas. Si c'est vous, faites-le réagir, s'il vous plaît, l'appareil. Ah, pile quand on est parti, c'est fou. Il se déclenche jamais, en plus, ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher l'appareil ? Touchez la petite antenne. C'est l'appareil. Quand on repartient, j'ai l'impression qu'il se déclenche quand on part, tu vois. Ouais. Quand on la laisse tranquille. Mais s'il déclenche quand on part, je vois. Pourquoi la tension ? Surtout le pote, tu vois, je me dis, là, c'est... Je sais pas, en 4-5 ans dans l'enquête, c'était quand j'ai besoin, quoi. Ouais, tu l'as vu. Il faut vraiment le toucher quasiment, là, quoi. Je suis à 20-30, tout à l'heure j'avais coupé à 25. Il faut vraiment que ça. Ouais, c'est qu'il y a 4-5 ans. Ouais. Alors que nous poursuivons l'enquête, j'entends loin le pote se déclencher. Nous courons donc rejoindre ce dernier afin de pouvoir capter l'événement. Mais tandis que nous arrivons sur place, ce dernier cesse de réagir. C'est assez perturbant, le pote n'étant pas l'appareil réagissant le plus souvent. Nous sommes donc assez étonnés de le voir se manifester. Par ailleurs, il se situe sur la moto où nos autres appareils ont déjà réagi au cours de l'enquête. La caméra SLS va-t-elle aussi capter une forme, et cette fois-ci, rien ne semble gêner la captation. Plus troublant encore, le K2 va se déclencher au même emplacement. Simple coïncidence ou manifestation paranormale. Tu vois tout, là ? Ouais, j'ai une baguette. Ok. Donc déjà, est-ce que vous êtes toujours avec nous ici ? Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît ? N'hésitez pas à faire basculer la baguette. N'hésitez pas à faire basculer la baguette. On aimerait simplement vous poser quelques questions, donc n'hésitez pas à basculer la baguette de droite vers ma droite si vous êtes ici. Au moins, il faudrait faire basculer la baguette de droite dans les réseaux. Non, on bouge pas. Euh, ça, ça réagit pas du tout. Non, on bouge pas. Est-ce que c'est vous qui avez fait ou une autre personne qui serait dans ces lieux qui aurait fait déclencher l'appareil tout à l'heure qu'on a laissé sur une moto si c'est l'un de vous pourriez vous faire basculer s'il vous plaît la baguette de gauche vers ma gauche et si c'est pas l'un de vous la baguette de droite vers ma droite s'il vous plaît ah wow merci essayez de remettre la baguette au centre je pense que ça demandait tellement d'énergie ça se trouve je vais la remettre c'est la question du coup c'était pas une personne ici tout à l'heure est-ce qu'il y a plusieurs entités ici tu viens de capter avec la caméra toi non ? rien du tout la droite à part mais c'est vraiment ah si ça il y a plusieurs personnes c'est ça ouais merci essayez de la remettre au centre si vous pouvez je vais la remettre je vais la remettre tu voulais poser quoi comme guiseau ah oui il faudrait qu'on va jouer essayer de cibler sinon je fais pas 5 par 5 ouais est-ce que vous êtes plus que 5 si vous êtes plus que 5 la baguette de droite vers ma droite et si vous êtes 5 ou moins la baguette de gauche vers ma gauche donc si vous êtes plus que 5 la baguette de droite vers ma droite et si vous êtes moins de 5 la baguette de gauche vers ma gauche j'avoue que c'est parti vous êtes toujours ici tu veux qu'on va essayer ou pas la spiritbox éventuellement ? si tu veux je vais la prendre ne bouge pas je vais la prendre je vais prendre un appareil donc c'est une spiritbox C'est comme une radio, vous pouvez essayer de nous faire passer des messages à travers l'appareil Donc n'hésitez pas, on vous écoute C'est mieux parce qu'il est branché Est-ce que vous êtes ici avec nous ? Vous pouvez nous passer un message ? C'est une avancée, peut-être que tu peux juste en aller ? C'est ça, c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Si vous êtes ici, n'hésitez pas à nous faire passer un message à travers l'appareil Juste un mot Votre nom, votre prénom par exemple Comment vous appelez-vous ? 될 вам Surt mistakes un peu les ronde tout subsequently Nous allons capter de nouveaux résultats via nos baguettes en laiton, tandis que le pote positionné alors sur la moto va réagir au même moment, et ce juste après avoir posé mes questions via les baguettes. S'agit-il encore une fois d'une simple coïncidence ou bien d'une force inconnue se manifestant et déclenchant l'appareil afin de répondre à nos questions ? Il faut en effet garder à l'esprit que nous nous situons dans un musée regorgeant d'objets liés à la guerre, et donc à la mort. Il n'est alors pas impossible que des âmes de ces temps anciens essayent de communiquer avec nous. Peut-être changer l'endroit ? Ouais, je crois que ça peut être pas mal, effectivement. C'est bien, c'était toi. Hello. It's me. Olivier a me suivre. La rigueur, moi ce que je crois, c'est que je fais une autre partie, peut-être que ça n'a pas faite. Ouais, c'est pas mal aussi. On a fait un L, enfin un L dans le sens. C'est bon. Je n'hésite pas à nous suivre et encore une fois, vous pouvez faire réagir nos appareils. Il parle du bruit, il tapez dans une porte, il parle du bois. Il parle parce que c'est sûr. Tout le monde. C'est parti. On peut se jeter, Sébastien. Si quelqu'un est ici, vous pouvez venir à côté de Sébastien. Allez-y. Vas-y, il a un bras, Sébastien. Ok, ouais, ça va, c'est... Tant le bras. Essayez de toucher le... Le bras de Sébastien, si vous êtes ici. Venez à côté de lui. Ne risquez rien. T'as quelque chose ? Non, non. Ça, c'est devenu assez calme à la cour. Le baguette, il n'y a plus rien, parce qu'il y a une box qu'un, et là, il y a deux... Il n'y a plus grand-chose. Tu devrais peut-être essayer ici, la spirit box. Cette pièce, tu penses ? Ouais, grave. Je me trompe rarement, en plus. Je vais essayer de pouvoir... Je vais laisser laisser la sonne, ici. Je vais laisser laisser la sonne, ici. Je vais mettre la table là, tu vois. Ok. Il y a peut-être par terre, les gars. Ah, je crois que jusqu'à tes vêtements, en fait, c'est moi. Ah, c'est ça. Ok. Il y a deux personnes, donc c'est toi, là. Alors, on va en mettre, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est arrangé. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Hais que tu vas faire, c'est parti. Allez, ça, on vous écoute, il n'y a pas de temps. On vous écoute, on est votre temps, vous allez dire ce qu'à l'autre. On vous écoute, on vous écoute, on vous écoute. On vous écoute, on vous écoute, on vous écoute. On vous écoute, on vous écoute. On vous écoute, on vous écoute. On va faire une petite pause avant de reprendre pour la suite sur la chaîne de Sébastien. Ce que nous retiendrons de cette séance sera probablement le bruit sourd enregistré au sein du musée alors que nous sommes seuls. Est-ce une entité présente parmi nous essayant d'établir un contact avec nous afin de manifester sa présence, de nous transmettre un message ou bien simplement des coïncidences et autres phénomènes naturels ? À vous d'en juger. Alors qu'il est plus de 4 ans du matin, nous décidons de mettre fin à cette enquête, ou du moins la première partie, afin de mieux appréhender et comprendre les événements que nous avons vécu jusqu'à là. La deuxième partie de cette enquête devait initialement se trouver sur la chaîne The Adventures de Sébastien. Mais à partir de ce moment-là, les résultats sont devenus beaucoup plus rares, voire quasi inexistants. Sébastien a donc décidé de ne pas réaliser d'épisodes sur sa chaîne. Si vous souhaitez néanmoins voir cette fin d'enquête, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Nous verrons alors comment diffuser ces images malgré les maigres résultats. Ok, je pense qu'il est temps maintenant de revenir sur certains points de cette enquête, sur certains événements qu'on a pu capter. Je ne vais pas revenir sur tout, mais je vais revenir sur les choses les plus troublantes de l'enquête. Alors première chose, et je ne vais pas m'attarder dessus, c'est les cas 2. On peut voir les cas 2 qui réagissent dès le début, et même pendant tout le long de l'enquête, ils réagissent quand même à plusieurs reprises. De façon assez intensive. Comme je le dis dans l'épisode, nos portables ne sont pas sur nous, ils sont dans le bureau de Romain, qui est un petit peu à l'extérieur du musée. Et nous, dans la partie où on enquête, il n'y a pas de courant, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien de tout ça. Ce qui fait que l'électricité est seulement dans l'autre partie, donc dans la partie plus bureautique. Et on a pris soin de tout couper pour vraiment être le plus safe possible. Donc il y a juste dans le bureau de Romain, il me semble, qu'il y a l'électricité, mais on avait tout éteint. Donc voilà, c'est la seule source, entre guillemets, d'électricité qui était possible, on va dire, dans le hangar. Mais encore une fois, c'est tout à fait possible que le bâtiment lui-même, du coup, dégage des ondes parasites. Ou, voilà, on n'est pas là pour dire, regardez le K2 a réagi, c'est paranormal. On n'est pas là pour affirmer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que ça reste quand même assez troublant de voir les K2 réagir autant et jusqu'à la LED rouge, étant donné qu'on avait vraiment, nous en tout cas, pris toutes les précautions possibles pour ne pas parésiter avec les K2. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, mais c'est clair que ça reste assez troublant. Et je vous laisse, encore une fois, vous faire votre propre avis sur ces résultats. Deuxième point sur lequel j'aimerais revenir également, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus, ce n'est pas l'événement, on va dire, le plus impressionnant de l'épisode. C'est la caméra SLS. On peut voir qu'elle capte à plusieurs reprises des spectres, mais comme je le dis dans les voix-off et dans l'épisode, il faut faire attention, étant donné que dans le musée, il y a plein de mannequins, en fait, avec les tenues d'époque, tout ça. Et ce qui fait que du coup, la caméra SLS, pour elle, c'est un humain, donc elle capte, elle schématise. Du coup, il faut faire très attention. Et pareil, des fois, il peut y avoir des anomalies, entre guillemets, on peut le voir à un moment donné. En fait, il y a un chevalet qui est posé devant la caméra SLS, donc ça fait comme un trépied. Et du coup, elle détecte comme une forme humaine. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très prudent sur les résultats qu'on peut obtenir. C'est pour ça que souvent, on essaie de dire, tiens, bah, lever un bras, toucher le K2, pour essayer, du coup, de confirmer le fait ou non que ça soit une entité ou pas. Et du coup, voilà, donc c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois. Mais la chose qui est assez troublante, c'est au niveau du sidecar, donc on voit, en fait, la caméra SLS qui capte un spectre. Donc jusqu'à là, rien de la normale, étant donné qu'il y a un mannequin qui est posé, enfin, qui est assis sur la moto. Mais la chose la plus troublante, c'est qu'elle capte, en fait, un petit peu après, un deuxième spectre dans le sidecar, alors qu'il n'y a personne et il n'y a pas de trépieds ou de choses qui pourraient, ou de mannequins qui pourraient interférer avec la caméra et qui pourraient laisser penser, du coup, qu'il y a une forme humaine, en fait, il n'y a rien, c'est juste des véhicules qu'on voit derrière au loin, et surtout qu'elle n'a pas non plus un champ de vision énorme et du coup, elle ne peut pas capter très loin non plus. Donc là, c'est assez perturbant de voir qu'elle capte un spectre juste à côté du premier, en plus là où on peut mettre à l'origine une personne, quoi. Donc ça reste étrange, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est une caméra plus perfectionnée que celle qu'on avait avant, mais ça reste une caméra modifiée pour les besoins du tournage, du coup, c'est à prendre avec des pincettes. Donc encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est clair que voir ce spectre à cet endroit-là, et sachant que c'est quand même là où on a eu beaucoup de résultats, ça reste pour le moins étrange. Et maintenant, je vais revenir, du coup, sur le dernier événement, donc, je pense, un des plus fous de cet épisode, l'événement le plus, j'allais dire, incroyable, mais vraiment, pour le coup, on n'a aucune explication, et ça reste assez fou, et assez flou surtout. Alors actuelle, c'est le pod qui est posé, du coup, sur le sidecar, encore une fois, donc il y a beaucoup d'activités autour de cette moto, pourtant, j'ai demandé à Romain, il n'y a pas d'histoire particulière avec ce véhicule, et en fait, on peut voir, du coup, le pod qui était posé sur le sidecar, on le voit clairement tomber, sans action de part, bon, ça me paraît évident, mais je le répète quand même, voilà, on le voit, le pote, tout simplement, qui est posé sur le sidecar, il glisse et il tombe à la renverse. Chose assez troublante, étant donné que j'avais fait en sorte, et j'avais bien vérifié, justement, je l'ai bien posé, et je l'avais collé, en fait, contre un espèce d'anneau, pour, justement, éviter qu'il puisse tomber. Et du coup, le voir tomber, c'est assez étrange, et donc, c'est au même moment où Sébastien, en fait, est parti chercher sa Spirit Box, étant donné que la mienne, du coup, ne voulait pas s'allumer. Seule chose, on va dire, un peu rationnelle qu'on pourrait avoir, c'est que quand Sébastien est parti, ça a fait des vibrations au sol, qui aurait peut-être remonté dans la moto, ce qu'il aurait fait... Je sais pas, honnêtement, c'est vraiment chelou, on n'a pas d'explication plus rationnelle que ça, mais c'est la seule théorie que je verrais, la vibration là, comme ça, je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout, donc dites-moi ce que vous en pensez également. J'ai essayé de faire des zooms au mieux dessus, pour qu'on puisse vraiment voir le pote glisser au mieux. Mais voilà, je pense que c'est l'un des événements les plus troublants qu'on ait capté dans cette enquête, et même dans presque toutes les enquêtes confondues, voir un objet qui tombe devant nous, même si, encore une fois, c'est pas forcément paranormal, ça reste quand même étrange de voir cet objet qui tombe juste devant nous, comme ça, sans action de notre part, en tout cas. Voilà, je pense avoir fait le tour sur tous les événements les plus troublants, les plus importants de cette enquête. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des théories sur certains phénomènes qu'on a pu capter, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à laisser ce commentaire et faire pour ça. Si la vidéo et si le reportage vous a plu, je vous invite encore une fois à laisser un petit j'aime, ça nous encourage, ça nous motive encore plus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en bas. Activez la cloche, comme ça vous recevez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Rejoignez-moi également sur Instagram, il s'affichera sur l'écran et dans la description. Merci encore une fois à Sébastien de la chaîne The Adventures et à Romain de la chaîne RomyXPapyGardien d'avoir participé au tournage, de m'avoir aidé sur ce tournage-là. Et surtout, merci à Romain de nous avoir donné les accès au musée pour pouvoir tourner, c'était vraiment une expérience de dingue, ça change un peu des châteaux qu'on peut faire habituellement. Donc voilà, merci encore, je vous mets tous les liens de leur chaîne en description, leur réseau en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, n'hésitez pas à les rejoindre. Je les remercie encore une fois, merci à vous d'être aussi nombreux à louer les épisodes, merci à vous de nous soutenir tout simplement et je vous dis à très vite pour une prochaine enquête ou pour une prochaine exploration. Salut tout le monde !